Salut les goûnes, salut également à tous les autres supporters de notre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va se régaler les gars. C'est officiel, notre cher Toko Kambi, cette personne qui se prend pour Ronaldo Messi fusionné, est partie non pas au Real Madrid, non pas au Barça, mais au Abba Club en Arabie Saoudite. Cette personne avec un QI foot incroyable est partie en Arabie Saoudite. Mais il a mis le temps pour un joueur qui était en prison, soit disant à Lyon. Il a mis le temps, donc maintenant il va nous faire du bien. La masse salariale va pouvoir respirer, mais respirer, j'aurais jamais vu une masse salariale autant se sentir bien. On dirait qu'elle était un peu engraissée, maintenant elle est bien, elle est toute maigre, elle est costaud, mais juste ce qu'il faut. Donc là maintenant c'est cool, on va pouvoir recruter notre cher Noama officiellement. Espérons qu'il y ait un petit Guido Rodriguez qui se cache derrière dans ce petit cache-cache que Lyon fait. Avec les Mathieu Louis-Jean qui travaillent en sous-marin, moi j'adore ça. J'espère que le petit Guido Rodriguez va suivre le petit Noama. En tout cas, à mon avis, surveillez bien les réseaux sociaux de Lyon. Peut-être que dans la soirée, Noama sera officiellement lyonnais, voilà. Avec un, je sais pas, une petite présentation, etc. Ou alors demain. Mais en tout cas, j'espère vraiment que Lyon a réussi à l'inscrire sur la liste du match Nice-Lyon de dimanche soir. Parce qu'il nous fera vraiment Noama impérativement. Sachant que, je sais pas si vous avez vu, en tout cas tous vu, la casette est suspendue. Deux matchs fermes, plus un avec sursis. Donc il ne sera pas là à Nice, ni contre Paris. Donc il va falloir un petit Noama des grands soirs pour essayer de nous aider. Mais moi, vraiment, je vous le dis, je suis hyper content du départ de Togakambi. Parce que maintenant, on va pouvoir enfin recruter. Après un mois où on a eu vraiment énormément de mal. Là, maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Et vraiment rendre des choses officielles rapidement. Là, vraiment, bravo à Loel d'avoir quand même poussé fort pour le faire partir. Même si ça a été très très dur. Mais maintenant, on est libéré. Et deuxième info de la journée. Pedro, l'attaquant brésilien de Flamengo. Qui avait déjà fait un petit passage en Europe du côté de la Fiorentina. Ça s'était moyennement bien passé. Même très très moyen. Il est reparti à Flamengo. Il cartonne. Il marque but sur but. C'est plus d'un but tous les deux matchs. Un peu plus. Vraiment, il fonctionne très très bien. Mais par contre, le point noir du dossier, c'est que Flamengo, on demanderait entre 30 et 35 millions d'euros. Donc si vous vous doutez bien, Legone, que Noama n'a jamais mis 30 millions en pré-écomption d'achat. Sortir 35 millions comme ça ou même en pré-écomption d'achat, on ne pourra pas le faire une deuxième fois. Donc ça risque d'être très très dur. Je pense que c'est une bonne piste. Au moins, on voit que la cellule travaille très très bien. Il y a des bonnes pistes qui sortent. Mais là, à mon avis, ce dossier-là, ça va être cuit. Ou peut-être, on pourra peut-être le renclencher, s'y réintéresser. Je vais y arriver l'année prochaine. Parce que là, on ne peut pas non plus faire tous des dossiers ou des montants de transfert autour de 20 millions. On n'a vraiment pas les finances. Et même avec le blocage de la DNCG, je pense que le dossier Pedro, même si c'est un bon dossier, je pense que c'est cuit totalement. Mais je maintiens que la cellule de recrutement est quand même très très bosseuse. Ça change d'avant. Donc voilà pour cette vidéo, Legone. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, Legone. Ciao, Legone.